Musique Enfin en courant, non, on n'a pas le droit de courir sur un plateau de télévision, donc en marchant raisonnablement d'un pas alerte. Tout à fait, dynamique. Bonjour Grégoire Tournon, on va évidemment commencer par Saint-Etienne. Oui, du football avec la Ligue Europa, et pas de miracle pour les Stéphanois éliminés en 16ème de finale. Ils avaient 7% de chance de se qualifier après avoir encaissé 3 buts à ultra forte, 3 à 0. Et moi, je sais pas, United n'en a marqué qu'un seul hier soir, mais ça a suffi pour éliminer Stéphanois. Regardons ce qui s'est passé sur la pelouse de Geoffroy Guichard, il y en avait deux au moins qui étaient contents de se retrouver. Les frangins Pogba, Paul, au milieu des Red Devils, et son aîné Florentin, défenseur Stéphanois. Alors, côté résultat, les Anglais ont rapidement tué le suspense dans un chaudron chaud bouillant à la 16ème minute. Difficile à prononcer, Ronit Ariant, qui est d'un centre de Matard froidi l'ambiance. Très léger, des vies juste, poum ! Seul but du match, Saint-Etienne dit au revoir à la Ligue Européenne. Ce soir, Lyon accueille l'Inerandais de la Z Alkmaar à l'aller. L'OL l'avait emporté 4 à 1. On va rester dans le foot, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La Juventus Turan, finaliste 2015, a un pied en quart de finale. L'Italiens sont allés battre les Portugais du FC Porto, rapidement réduits à 10. C'est un début de but, 2 à 0. Coup sur coup de Piaka et Alves. Match retour le 14 mars. Et dans cette même compétition, le FC Séville, en blanc, chez lui, en Espagne, a dominé les Anglais. De l'Eister, 2 à 1. But Andalou de Sarabia et Correa. Et réduction du score anglais de Vardy. Les Anglais qui ont quand même une petite chance de se qualifier. Et comme on nous le dit souvent, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi le tennis. Le tennis à Marseille. Il y avait 4 Français sur les courrières. Et il y en a 3 pour qui ça s'est bien passé. Il y avait notamment 2 garçons qui se rencontraient. Regardez, match entre copains dans la cité fosséenne. Gilles Simon affrontait Julien Beneteau au 2e tour. La hiérarchie a été respectée. Simon qui est en bas de votre écran, 23e mondial. A battu son compatriote 120e en 3 manches. 6-2, 2-6, 6-3. C'était la 11e confrontation entre les 2 garçons. Et la 7e victoire de Gilles Simon qui pourrait retrouver un autre Français en quart de finale. Joe Wilfried Songa. Qualification également de Richard Gasquet et Pouille. Et à noter l'élimination de Benoît Paire, lui au 1er tour. Chez les filles, ça se passe du côté de Dubaï. Le circuit féminin aux Émirats Arabes Unis. La nordiste Kristina Mladenovic que l'on retrouve maintenant en bas de votre écran. S'arrête en 8e de finale. 31e du classement. Elle a été éliminée par la chinoise Wang Wang. 76e mondiale. Mladenovic sorti 6-4. Et avec Caroline Garcia qui a été éliminée, il n'y a plus de Françaises à Dubaï. Et très bonne nouvelle pour les JO. Pour les JO. Pour Paris surtout. Parce que Paris et Los Angeles sont seuls en lice pour 2024. Budapest va retirer sa candidature. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville après une réunion avec le Premier ministre hongrois. Il y avait une pétition contre la candidature hongroise au JO qui a recueilli plus de 200 000 signatures. Et on connaîtra la ville haute des JO de 2024 le 13 septembre prochain. Et maintenant on va parler de mon sport préféré. Enfin d'abord le handball et après le volet. Alors en plus ça du volet féminin. Le handball c'est la Coupe de France avec des Parisiens qui sont battus par les Montpellierains en quart de finale. Regardez, c'est la première fois depuis 2012 que le PSG ne sera pas en finale de la Coupe de France. Paris en bleu qui a remporté le titre à trois reprises et finaliste l'an dernier face à Montpellier. A été battu à domicile par ses mêmes zéro le tête. 34-28. Quatrième défaite à domicile. Toute compétition confondue pour les Parisiens. Double champion de France. Et les Montpellierains eux ont remporté la Coupe de France à 14 reprises. Votre sport du volet. Volet féminin donc. Ligue des champions. Décidément Saint-Raphaël n'y arrive pas. Les varoises elles sont à droite de votre écran. Et elles ont concédé leur cinquième défaite en cinq matchs. battu 3-7 à 0 par les Polonaises de Dobrova, Gornioska, Saint-Raphaël qui pourrait quand même sauver l'honneur chez les Turcs de Fenerbahce, leur prochain adversaire. Et pour terminer, direction la montagne. Le domaine des Cybènes en Savoie qui organisait une compétition un peu particulière en discipline. Ce sont des optimistes. Exactement originales. Vous connaissez ces petits bateaux sur lesquels de nombreux marins ont débuté la voile. Des optimistes donc. Avec pas de réglage de voile. Mais pas tirer des bords non plus, on va tout droit, on tire tout droit et ça glisse pas mal. Une grosse luge et des pagaies. Sympa. C'est ouvert à tout le monde. Attendez, bon ça j'adore le concept parce que croiser les sports comme ça c'est marrant. Mais vous qui aimez bien tester tous les sports parce que vous le faites ici pour nous, est-ce que la voile elle joue un rôle ? Là, il y a du vent, ça porte ? Il n'y en avait pas du tout non. Non, non. Non mais il y avait de la pente. Donc il faut jouer sur la barre. Donc en fait en gros ce sont des luges mais avec des voiles. Grosse luge avec une voile. Après il y aurait eu un peu de vent, ça aurait poussé un petit peu. Eh bien je vais vous dire, si vous avez une idée comme ça de sport croisé, croisons-les. Vous savez on croise souvent les personnalités. Si vous avez des idées de sport croisé, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de Télématin, vous mettez votre idée de sport croisé. Et c'est Grégoire Tournon qui ira bien entendu pratiquer tout ça pour vous. Je voudrais bien faire de la poiponée moi. Voilà, c'est ça.